Souvent quand on monte un enseignement, une formation, un cursus, on commence à assembler des programmes, on va envisager des intervenants et puis on aura notre programme pédagogique, il n'y a plus qu'à faire un ordre. Finalement ici ce que vous tentez de faire c'est plutôt de créer un écosystème, un cadre, un contexte, plus qu'un assemblage de programmes. Tout à fait. En fait ce qu'on a essayé de faire ici, c'est ce que j'appelle un cadre de liberté évolutif et qui idéalement est fécond. Et fécond ça ne peut se voir qu'a posteriori. Mais le cadre de liberté qu'on a essayé de créer, il y a des gens qui m'ont dit qu'un cadre de liberté c'était un oxymore. En fait il y en a d'autres qui m'ont dit que l'état de droit était un cadre de liberté. Donc j'espère que l'état de droit n'est pas un oxymore et qu'on a le droit tous d'évoluer et de faire évoluer ce cadre. Donc cette notion d'évolution me paraît extrêmement importante. Et en fait c'est ce qu'on a fait ici. On est parti de la demande des étudiants, on a fait quelque chose qui était très informel, où il n'y avait pas de diplôme. Et puis progressivement, on a à la demande de ces étudiants commencé à formaliser les choses et on les a aidés à obtenir un diplôme pour les apprentissages informels qu'ils pouvaient obtenir ici. Et puis au fur et à mesure ils nous ont demandé de... Au début on avait un master 2, puis un master 1, puis une école doctorale, puis aujourd'hui une licence, on a même des programmes pour enfants. On a régulièrement fait évoluer les choses parce qu'on a des acteurs qui viennent nous voir. Aujourd'hui on a des acteurs de l'éducation nationale, en particulier ceux qui forment les inspecteurs et les chefs d'établissement, qui nous disent, est-ce que vous pouvez nous aider à penser des formations pour eux ? Honnêtement je ne m'étais pas imaginé faire ce genre de choses il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui ça me paraît assez naturel d'accompagner ceux qui le souhaitent dans leur transformation. C'est-à-dire qu'à l'éducation nationale où vous vous faites confiance comme vous revendiquez l'idée qu'il faut savoir faire confiance et que c'est peut-être la clé. C'est-à-dire une confiance envers l'élève, l'étudiant, le parent, une confiance généralisée j'ai envie de dire. Oui en fait ce qu'on essaie de pousser c'est une société de confiance, c'est une société de la connaissance, c'est une société de la reconnaissance où il faut inventer des nouvelles formalités, des nouvelles manières de reconnaître la connaissance acquise et la connaissance produite. Traditionnellement c'est le diplôme, le brevet, la publication scientifique, mais aujourd'hui sur le web on voit bien qu'il y a bien d'autres manières de reconnaître ça. Et d'ailleurs avant qu'on invente les diplômes il y en avait d'autres formes de reconnaissance des acquis des uns et des autres. Donc je pense qu'il faut inventer de nouvelles formes de reconnaissance et il faut aller vers ce que nous appelons une société apprenante, donc une société qui a des collectifs apprenants comme je l'évoquais tout à l'heure où dès quelqu'un a appris à innover quelqu'un d'autre peut apprendre et innover plus facilement. Et ça ne doit pas être simplement vrai des lieux de savoir que sont les universités ou les écoles, ça doit aussi être vrai des entreprises, des associations, des administrations, mais ça doit être vrai plus généralement de territoire entier. C'est-à-dire que comme dans un territoire quelqu'un a progressé, quelqu'un d'autre doit pouvoir progresser. Quand on a créé un tiers lieu pour travailler ensemble, il doit pouvoir bénéficier à tous. Ce qui sous-entend que la méthodologie elle est centrale, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une acquisition de connaissances, plutôt sur un apprendre à apprendre et qu'en effet on sera évidemment contraint de continuer à apprendre et peut-être même on le fera avec du plaisir. Idéalement, oui. Et d'ailleurs, je pense que si on a été libre d'apprendre, il y a des chances pour qu'on ait pris du plaisir à apprendre et qu'on ait souhaité progresser dans la manière dont on apprend. Et c'est pour ça qu'il y a mille et une manières d'apprendre, mais que beaucoup d'entre elles vont se ramener à apprendre à apprendre. Et donc, si on est capable d'apprendre à apprendre, ça veut dire par exemple être réflexif sur quelles sont les modalités d'apprentissage qui nous conviennent, quels sont les moments, et on pourrait s'interroger tous là-dessus, c'est quel a été le meilleur moment dans l'année dernière dans lequel vous avez appris la chose la plus importante. Vous pouvez remonter dans votre passé scolaire ou universitaire. Quels ont été les moments forts ? Est-ce que ça a été la rencontre avec un autre ? Est-ce que ça a été un enseignant qui a su vous aider à vous voir vous-même différemment ? Est-ce que ça a été le fait de faire un stage qui vous a dit « mais c'est exactement le genre de métier que je souhaite faire ? » Ou pas d'ailleurs. Il peut y avoir des apprentissages positifs ou négatifs, mais je pense que la réflexivité est clé dans apprendre à apprendre. Et donc apprendre à apprendre, c'est vrai des individus, c'est vrai des collectifs. Qu'est-ce qu'un collectif qui a su apprendre à apprendre ? On réfléchit rarement sur cette notion, déjà on le fait assez peu pour les individus, mais un collectif peut aussi apprendre d'autres collectifs. Un système éducatif peut s'inspirer d'autres systèmes éducatifs. Donc une entreprise peut se demander comment d'autres ont su se réinventer pour passer d'une structure pyramidale à une structure dans laquelle on sait beaucoup mieux mobiliser l'intelligence collective. Donc ce genre de questionnement, il y a des pays qui le portent profondément. Un pays comme Singapour, c'est inspiré de ce qui se faisait chez Nokia. Nokia, ils ont une fête de l'apprendre qui dure une journée. Et bien à Singapour, ils ont créé une fête de l'apprendre qui dure 15 jours. Et ce n'est pas simplement les entreprises, c'est toute la société. Les écoles, les universités, les familles, les entreprises, les associations s'ouvrent à qu'est-ce qu'on a appris d'intéressant depuis un an, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec d'autres, qu'est-ce qu'on a envie de donner, avoir de nos apprentissages et qu'est-ce qu'on a envie de célébrer dans notre capacité d'apprendre. Alors on apprend évidemment au contact des autres, mais il faut aussi savoir accepter d'apprendre de ses étudiants, de même de ses élèves. Il faut apprendre de ses élèves certainement, il faut apprendre de ses erreurs. Moi j'ai appris énormément de mes étudiants ici. Honnêtement, ils savent manipuler le web infiniment mieux que moi. Ils repèrent régulièrement des choses qui sont très disruptives et qui ne sont pas dans mon radar initialement. Et on apprend tous les uns des autres parce qu'on est dans le partage et on peut après réutiliser les réseaux sociaux pour partager à des échelles plus grandes encore. Mais rien que le partage dans une salle de classe dans laquelle on analyse ensemble un article innovant et dans lequel chacun va donner son point de vue va nous aider à enrichir le regard. Exactement comme la métaphore de l'éléphant et des six aveugles que vous connaissez peut-être, dans laquelle chacun des aveugles touche à un bout de l'éléphant. Celui qui touche la trompe pense que c'est un serpent, celui qui touche la défense pense que c'est une lance, celui qui touche la patte pense que c'est un tronc d'arbre, et ainsi de suite. Et ils ont chacun une vision partielle. Mais si chaque élève, chaque étudiant a une vision un petit peu différente des autres et qu'ils savent la partager et pas chercher à imposer une de ses versions, puisque dans cette fable, chacun des aveugles cherche à imposer sa vision, si je puis dire, et on a besoin d'intégrer ces différents regards. Et chaque étudiant peut apporter un élément du puzzle d'une compréhension plus complète. Il y a un chapeau melon et bottes de cuir avec un monstre comme ça, qui finalement est fait de quantités d'animaux connus. Alors, ce qui sous-entend finalement que le co-apprentissage est aussi important, si ce n'est plus important même que le mentoring, ce qui se passe entre les apprenants. Oui, bien sûr. Donc je pense que le co-apprentissage, c'est apprendre les uns des autres. Et je ne l'opposerai pas du tout à apprendre de ses mentors, parce que les mentors peuvent apprendre de leurs élèves. Et dire un co-apprentissage bien pensé, c'est un co-apprentissage qui inclut tout le monde. Et donc qui peut inclure un groupe de paires, mais qui peut inclure des gens qui peuvent avoir plus d'expérience dans une dimension, mais qui n'ont pas forcément le même vécu et la même capacité à apporter cette diversité de regards. En vous lisant, en suivant vos conférences, qu'on en trouve beaucoup, des TEDx, etc., sur l'Internet, Je vous ai vu ou entendu dire, parler de l'importance de la connaissance des solutions d'hier. Disons que le système éducatif a tendance à focaliser son attention sur une forme d'intelligence particulière qui est la connaissance des solutions d'hier. Vous rentrez, y compris, dans les meilleures grandes écoles en connaissant un maximum de solutions d'équations qui ont été résolues par des grands mathématiciens hier. On invite plus rarement les étudiants à se questionner pour trouver des solutions innovantes à des problèmes bien posés, qui est déjà une autre forme d'intelligence. Et puis, il y a une troisième forme d'intelligence qui est qu'on ne va pas vous donner un problème bien posé, on va vous inviter vous-même à questionner et à reposer un problème et à éventuellement trouver vos propres solutions. Et donc, ces différentes formes d'intelligence, la première, les machines le font très bien, la deuxième, les machines commencent à savoir optimiser lorsqu'elles ont tous les paramètres, mais la troisième qui est de rechercher du sens dans une complexité sociétale et scientifique et culturelle, c'est quelque chose que les machines ne savent pas faire. La notion de sens n'a pas de sens, en tout cas aujourd'hui, pour une machine. Donc, comment est-ce que plus les machines progressent, plus on invite les humains à travailler leur spécificité et donc leur capacité à comprendre la complexité du monde, à faire sens, à s'interroger sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Je pense que ce « connais-toi-toi-même » socratique est, à mon avis, quelque chose qu'il faut toujours plus travailler. ce n'est pas d'une machine qu'on va apprendre à vivre ensemble. Et donc, c'est bien ce genre de spécificité humaine qu'il faut savoir travailler. Donc, à l'heure du numérique, il faut apprendre par le numérique, certainement, il faut apprendre pour le numérique et éventuellement apprendre à coder ou autre, mais il faut aussi apprendre à débrancher les machines et à travailler sur ce qui fait la spécificité de l'homme. Sous-titrage ST' 501